Le Seigneur Jésus nous révèle notamment dans le livre de Gwen Erchow au fil des jours que ceux qui ont un ministère qu'ils doivent exercer auprès des enfants en rapport avec la cause des enfants, des bébés, des nourrissons, des nouveaux-nés sont parmi les mieux lotis parce que les enfants sont purs et qu'ils arrivent dans ce monde sans toute la souillure que nous savons qu'ils s'y trouvent et ils sont purs et innocents et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore et nous savons comment le Seigneur Jésus aime les enfants Lui qui nous dit laissez venir à moi les petits-enfants et bien je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a inspiré de partager avec vous une petite prière pour tous ceux qui justement se ministèrent avec les enfants de prier pour que, oui nous invite à prier donc je dis cette prière que je vous invite à dire avec moi et puis que je vous invite à dire chaque fois que le Seigneur Jésus vous mettra à cœur de la faire Merci Seigneur Jésus Nous remettons entre tes mains toutes les mamans qui doivent accoucher les enfants qui doivent naître toutes les mamans qui ont déjà accouché, les bébés qui sont déjà nés et tous les papas aussi qui les accompagnent qui les accompagnent ou pas d'ailleurs mais tous les papas tous les véritables pères de ces enfants leur père physique sachant que leur véritable père c'est toi éternel Mon Dieu nous les remettons donc tous ces enfants, tous ces bébés entre tes mains et tous les enfants aussi de manière générale donc de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la terre entière entre tes mains Merci Seigneur d'accorder la grâce de ton secours d'être d'urgence et d'une prompte délivrance de sauver, de prolonger la vie de tous ceux pour qui tu le souhaites parmi eux et de faire que tous les accouchements et les naissances qui doivent encore arriver se déroulent au mieux qu'elles soient spirituelles ou charnelles et puis aussi Seigneur de sauver, de prolonger la vie de tous ceux qui en ont besoin notamment tous les bébés prématurés ou qui arrivent en manquant des fois de force Merci de les fortifier Seigneur, de sauver, de prolonger leur vie de leur donner la force de rester en vie et de donner la force aussi à leur père, à leur mère de les accompagner, de les soutenir surtout dans cette étape cruciale du début de vie et nous savons que c'est souvent le moment où les mamans vivent des baby blues ou autre chose alors merci de les fortifier elles aussi ainsi que les papas qui eux aussi sont de toute manière dans un ressenti très fort par rapport à cette étape cruciale de la vie mais ainsi de fortifier tous ceux qui en ont besoin et nous nous rappelons de ce passage de ta parole qui dit en Philippiens 4, verset 13 Je puis tout par celui qui me fortifie Jésus Christ et de ce passage du psaume 60 ou 108, verset 13 à 14 qui nous dit avec Dieu nous ferons des exploits donc merci de les amener à faire tout ce qui est nécessaire et si c'est nécessaire même des exploits pour que ces bébés restent en vie qu'ils survivent à cette étape de la naissance et que ses parents les accompagnent dans toutes les étapes nécessaires de leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment forts forts et autonomes pour réussir leur vie avec toi sans encombre Merci aussi Seigneur de guérir, de sauver, de prolonger la vie de tous les autres enfants de la terre pour qui c'est nécessaire non seulement les nourrissons, les bébés qui viennent de naître ou qui sont encore à naître mais aussi tous les enfants qui eux existent déjà depuis quelques années, quel que soit leur âge Merci de sauver, de prolonger la vie de tous ceux pour qui c'est nécessaire et aussi de guérir tous ceux qui sont malades parmi eux de les bénir et de faire que leur soit attribué les meilleurs soins et tout ce qui est nécessaire dans leur vie notamment tous les orphelins et autres tous les enfants qui doivent être adoptés Merci de faire que leur soit attribué les meilleurs parents ou tuteurs nécessaires et que leur soit attribué surtout les meilleurs soins et qu'ils soient, qu'ils ne manquent de rien Merci de pouvoir comme tu le fais toujours si bien interne mon Dieu à tous leurs besoins comme ce passage de Philippiens 4 verset 19 nous le rappelle bien dans ta parole et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ces richesses et avec gloire en Jésus Christ Alors merci Seigneur de tous les bénir de les sauver, de prolonger leur vie mais aussi de les bénir en pourvoyant à tout ce dont ils peuvent avoir besoin et de sauver et de guérir aussi tous ceux qui en ont besoin que ce soit en Guadeloupe, dans la Caraïbe en France, aux Etats-Unis, en Inde, en Afrique et partout ailleurs sur Terre en Haïti, en Israël partout où tu le souhaites d'autres éternel mon Dieu Merci de sauver, de prolonger, de bénir de guérir ces vies de les bénir abondamment puissamment richement ainsi que tout ce que tu sais être nécessaire d'autres pour eux et dont tu souhaites les bénir d'autres par-dessus et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons fait ces prières et revendiqué ces passages entre autres ce que j'ai cité de Philippiens 4, verset 19 du psaume 60, verset 13 à 14 et aussi du psaume 103, verset 2 à 4 qui nous dit bien que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie vous avez encore Isaïe 53, verset 5 qui dit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris et vous avez aussi les passages de Jean 8, verset 12 32, 36 que je vous invite également à lire qui disent notamment que si donc le Fils Jésus-Christ nous a affranchis, c'est que nous sommes réellement libres et donc que tous ceux qui ont eu ressenti le besoin de faire cette prière ou qui veulent aussi prier pour des enfants des enfants qu'ils connaissent ou même des enfants qui écoutent cette prière ou qui veulent prier pour leurs copains de classe leurs amis de classe n'hésite pas à aller faire des enfants des adolescents ou même plus âgés parce que le Seigneur Jésus est celui qui chérit tout particulièrement et aime d'un grand amour tous les enfants de la terre entière et je lui rends grâce et gloire pour ça d'autant que l'amour de Dieu est l'amour le plus beau qui existe et qui est surtout le plus merveilleux le plus bel amour et l'amour le plus intense le plus beau et le seul qui soit éternel comme le passage de Jérémie 31 verset 3 nous le rappelle bien où l'éternel, notre merveilleux Dieu d'amour nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il aime tous ses enfants d'un amour éternel voilà pourquoi nous devons jamais hésiter à prier pour eux chaque fois que nous en avons l'occasion j'invite même tous ceux qui entendront ces prières que je viens de faire à prier pour les enfants chaque fois que Dieu leur mettra à coeur de le faire et peut-être même chaque semaine chaque fois qu'ils se rappellent en tout cas de le faire et chaque semaine, chaque jour même quand Dieu les invite à prier et bien ne jamais oublier de prier pour les enfants parce qu'ils font partie de ceux qui ont le plus besoin de prière aussi sur cette terre puisqu'ils sont parmi les plus jeunes en durée de vie merci de bien le comprendre je rajouterai une dernière chose pour tous ceux et celles qui n'ont jamais fait la prière que je ne vais pas tarder à rajouter à ce document je vous invite aussi à ne pas hésiter à la faire c'est la prière la plus importante à faire c'est le premier pas que nous faisons par le paradis cette prière par laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel puisqu'il est écrit en Jean 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle d'autant que Dieu est celui qui a choisi Jésus Christ comme étant le seul sauveur de toute l'humanité comme le passage de Actes 4 verset 12 nous le rappelle bien donc il convient bien pour nous d'ouvrir d'ouvrir tout simplement et en toute sincérité nos cœurs à Dieu à Jésus Christ et à son Saint-Esprit de lui adresser la prière qui suit et vous verrez que petit à petit, pas à pas le Seigneur Jésus va changer vos vies et pour la rendre beaucoup plus heureuse et lumineuse et toute la gloire revient à Dieu à Jésus Christ et à son Saint-Esprit puisque comme nous le rappelle si bien ce passage du psaume 36 verset 10 c'est par ta lumière Seigneur Jésus Christ que nous voyons la lumière n'hésitez pas à aller lire tous ces passages et voir comme ils sont textuellement écrits dans vos bibles je vous laisse les citer comme ils sont gravés sur mon cœur mais allez vérifier par vous-même comme ils sont textuellement écrits je vous dis d'ici là que Dieu vous garde et vous bénisse tous à bientôt et je termine par le soin de mon cœur pour vous Philippiens 4 verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ à bientôt Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient qui est celle d'aller se placer de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père, Dieu sans passer par le Fils Jésus Christ bien sûr je le dis à ma manière vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos bibles là encore et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit à lui dire tout simplement éternellement Dieu Seigneur Jésus Christ moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel le seul maître et roi de ma vie je remets toute ma vie entre tes mains puisque t'appartiens éternellement Dieu puisque tu l'as créé cette vie donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers je remets donc toute ma vie entre tes mains je te la donne merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité en éternité et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus Christ que j'ai fait cette prière et à vous tous qui avez fait cette prière je vous dis que Dieu vous bénisse amondamment, puissamment, richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis membres de vos familles, collègues, bien-aimés et tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager et comme j'aime à le dire si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire c'est gratuit, c'est un douleur et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire je me suis dit et si c'était vrai et si c'était vraiment Dieu qui par ce biais-là m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie de l'accepter c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire il faut que je garde mon coeur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire donc je me suis dit je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité de passer à côté des meilleures choses de la vie surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver pour être sauvé il faut bien que je lui dise oui que je souhaite qu'il me sauve oui Seigneur Jésus Christ et je t'accepte comme mon sauveur personnel et c'est le sens de cette prière et comme je dis elle ne nous coûte rien à faire et puis surtout moi je vous dis du jour où je l'ai faite j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans et donc je crois que ça ne vous coûte rien ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi et voilà d'en faire l'expérience et pour en faire l'expérience il faut commencer par en faire cette prière donc si vous ne l'avez pas encore dite réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus Christ et en son Saint-Esprit comme il est écrit en marque 9 verset 23 et que tout est possible à Dieu comme il est écrit en marque 10 verset 27 que Dieu vous bénisse donc et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501